et toi-même fais ce qu'il y a fait avec lui, car tu es Dieu, tu sais comment briser, s'il faut briser, relever, s'il faut relever, tout tu es en nous, s'il faut tu es en nous, tu es Dieu, personne ne doit t'apprendre comment tu dois faire avec ton serviteur, toi seul sais ce que tu vas faire, c'est pourquoi nous le remettons entre tes mains, nous remettons toute sa vie entre tes mains, nous remettons tout ce qu'il fait entre ses mains, nous remettons tous nos frères et nos soeurs qui sont des milliers, qui sont des milliers qui le suivent, qui sont avec lui, nous les remettons entre tes mains, que aucune âme ne soit gagnée par le diable, même si on dit que, oh, il a fait comme ci, comme ça, que toi là, ton âme qui t'appartient là, tu la laisses, tu la présentes de partir, ou si elle doit partir quelque part, tu la mets dans l'endroit que tu veux, mais tu ne la fais pas partir dans des endroits où elle ne doit pas aller, au nom puissant de Jésus Christ, merci Seigneur, et que papa, tu pardonnes tous ceux qui ont affirmé des choses, Seigneur Jésus Christ, pardonne-le Seigneur, car papa, ça a été du n'importe quoi qu'on a assisté, et c'est tellement triste, et ça donne la gloire au diable, Seigneur Jésus Christ, pardonne Seigneur pour tout, nous remettons tout entre tes mains, merci pour mes frères qui prient partout dans le monde entier, pour ton serviteur, parce qu'il a beaucoup de tes âmes, et parce que l'ennemi touche et l'ennemi arrache tout le temps ce qu'il y a à toi, c'est pourquoi tu dois t'élever et dire non papa, assez c'est assez, tu ne peux pas toujours laisser l'ennemi arracher ce qu'il y a à toi, je ne vais pas toujours laisser l'ennemi détruire ce qu'il y a à toi, lève-toi Seigneur, et prends ce qui t'appartient, au nom puissant de Jésus Christ, Amen, 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 que Dieu soit béni, Amen, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, on a fini, parce que je vais courir faire quelque chose, parce que j'ai mon direct normal ce soir, donc, que Dieu soit béni, et on s'est dit à ce soir pour ceux qui suivent, et puis, sinon, je suis partie, je suis en train d'être partie là, je suis partie, et je vais vous laisser parce que je vais partir, voilà, pour que j'aille prier, que je devais sortir, que Dieu soit béni, et soyez béni, shalom, shalom, merci pour tout, que la grâce de Dieu vous accompagne, et que Dieu nous aide, et que Dieu aide son serviteur, merci pour tout, on verra comment ça se passe là-dessus, si Dieu nous dit qu'on doit encore intercéder, on va intercéder, si Dieu nous dit qu'on doit intercéder après, on va intercéder, si Dieu nous dit qu'on doit intercéder, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni J'ai fait rapidement parce que j'ai dû courir, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, que Dieu vous bénisse abondamment Voilà, j'ai dû courir, donc on va faire comme on peut rapidement, j'ai dû courir pour entrer parce que comme il y avait plusieurs personnes qui m'ont contacté et j'ai eu aussi une révélation qui m'a fait peur, c'est pourquoi j'ai eu aussi, j'ai eu une, que Dieu vous bénisse d'abord abondamment vous tous qui êtes là et tout, que Dieu se souvienne de vous, vraiment, il y a urgence, urgence, urgence et vous savez que je ne fais pas ça, vous savez que c'est très rare que je sorte et quand je sors c'est qu'il y a problème, vous voyez. Donc, donc, que Dieu soit béni, on va prier, intercéder pour notre frère, pour notre papa, le frère, voilà, le pasteur Mathieu Tounassi, donc avant que j'avance, je vais, je vais vous dire rapidement ce qui s'est passé et on va commencer, Amen, voilà, lorsque, attendez que j'enlève ça, voilà, ce qui s'est passé, c'est que comme je vous avais dit il y a quelques temps déjà parce que je, vous savez, j'intercède beaucoup et j'enlève aussi déjà intercéder mais surtout, j'essaie de joindre et tout, vous comprenez, voilà, et de donner la chance aux gens, la chance que moi, on ne m'a pas donnée quand on m'a, quand on m'a lapidé, on ne m'a pas donné cette chance-là. Donc, j'essaie de donner toujours la chance aux gens, donc j'essaie de faire ce que je pouvais et comme je vous ai dit, je suis rentrée en contact il y a peut-être un an, peut-être un an et demi, je ne sais plus, très bien, avec quelqu'un de la compassion et j'avais vu le pasteur, je vais vous dire exactement, j'avais vu, j'avais aussi des messages pour plusieurs serviteurs et il y avait le pasteur Marcelo Tunassi qui faisait partie et il y avait le pasteur Mamadou Karanbiri, pasteur Joëlle Tatou, pasteur Chris, Chris, monsieur du Nigeria qui est marié à une femme blanche, c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé mais je donnerai plus tard, il y avait le pasteur, il y avait d'autres pasteurs que je ne connaissais pas, il y avait le pasteur Beni In, le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur, le pasteur Yvan, c'était par rapport à leurs femmes et bon, bref, c'était par rapport à leurs femmes, donc je vais dire rapidement, pour le pasteur Yvan Castano, j'avais vu sa femme, je vais tout dire comme ça, c'est fait, j'avais vu sa femme et dans la même position que maman blanche, mais je ne savais pas, ça fait peut-être un an et quelques là-bas et j'ai deux sœurs qui sont témoins et quand j'avais vu, j'avais vu que la femme du pasteur Castano disait au revoir et puis elle disait au revoir et après je l'ai vue dans un cercueil blanc et c'était la femme du pasteur Yvan, Yvan Castano. Et donc du coup, j'ai eu peur et puis j'ai commencé à me dire, mais pourquoi le Seigneur me montre ça ? En même temps, ça s'est passé sur un moment et il m'a montré aussi la femme du pasteur Mohamed Sanogo et le pasteur Mohamed Sanogo lui-même aussi et la femme du pasteur Mohamed Sanogo, c'était la même position où je les voyais aussi, elles disaient au revoir et du cercueil blanc. Et il y avait le papa Sanogo, lui c'était que je voyais comme s'il allait y avoir des gens qui allaient se, comme un regroupement de gens qui allaient venir et puis ils allaient, j'avais dit ça déjà brûler, faire des problèmes et tout ça et puis ça allait faire que tout le monde allait partir et ça allait être vraiment, ça allait être très compliqué pour lui et puis il allait vraiment chuter quoi, vous comprenez, chuter. Donc vraiment ça allait être la catastrophe dans son église et j'ai vu sa femme aussi pareil que ce que j'avais vu sur la femme d'Yvan Castano. Donc j'avais vu aussi pour le papa-maman du Karambiri, le papa-maman du Karambiri, j'ai vu qu'on essayait de, il y avait comme si c'était ses pieds, au niveau de ses pieds c'était comme si on lui a lancé quelque chose au niveau des pieds et comme une maladie ou quelque chose et c'était au niveau des pieds et puis il y avait un message personnel pour lui, c'est personnel, voilà. Donc j'avais un message personnel pour lui et il y avait aussi que quand je le voyais lui aussi là-bas, je voyais comme si les gens aussi étaient en train de partir mais c'était comme si les gens, c'était comme si il était sorti et puis les gens revenaient mais il y avait aussi la dispersion. Alors quand c'est arrivé, il y avait aussi le professeur Joël Tatou, c'était sa femme que j'avais vu aussi qui disait au revoir, j'ai vu six femmes qui disaient au revoir aussi dans un cercueil blanc. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Et le pasteur Marcelo Tounassi, lui aussi j'ai vu, c'était un moment blanche, vous savez, on est dans la sanctification, mais c'est le corps de Christ. Moi je ne suis pas comme les gens avant, non, 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 moi je regarde et puis moi dès que quelqu'un me dit que voilà c'est Jésus-Christ, avant même de commencer à penser les mauvaises choses, moi je vois qu'il a confessé Jésus-Vous voyez, donc je la connais, tout le monde la connaît et j'ai vu aussi la même chose, j'ai vu qu'elle disait au revoir, c'était dans l'église, il y avait beaucoup de gens et puis c'était comme si les gens priaient et puis à un moment elle s'est élevée et puis elle a dit au revoir et puis elle commençait à marcher et puis quand elle disait au revoir, les gens lui demandaient mais tu partais où, tu partais où et puis elle disait au revoir quand même et puis elle marchait et quand elle marchait, elle marchait comme ça et même quand maintenant les images ont défilé, j'ai vu la tenue qu'elle avait portée, j'ai pleuré, je ne savais pas et donc du coup, je ne savais pas, bien aimé, le Seigneur m'a fait montrer, je ne savais pas, je ne savais pas que c'était ça, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas, il m'a fait montrer et donc du coup, j'ai vu la robe qu'elle avait portée et j'ai vu qu'elle disait au revoir et puis quand j'ai vu qu'elle disait au revoir, elle était très belle et elle marchait, elle partait et puis après j'ai vu que les gens sont en train de lui dire où tu vas et je vois que je vois le cercle blanc aussi et puis je vois le cercle blanc mais je la vois, elle je l'ai vu dans le cercle blanc directement et la femme d'Ivan Castanou aussi, je l'ai vu dans le cercle blanc directement et la femme de Mohamed, pas de papa Mohamed Sanogo, elle, je l'ai vu qu'elle partait mais je ne l'ai pas vu dans le fauteuil blanc. Donc du coup, j'ai appelé, j'ai tout fait pour appeler le pasteur Yvan Castanou, j'ai appelé, j'ai appelé, 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 j'ai dit que, je ne sais pas, c'est vrai qu'on pouvait dire tout ce que vous voulez sur moi mais je ne sais pas, comme tout le monde, quand il me montre comme ça, il y a un problème mais je ne savais pas, je savais que c'était mauvais et je savais qu'il y avait quelque chose de mauvais, il fallait qu'il demande au Seigneur il y avait quelque chose de répétence parce que c'était la mort et j'ai appelé, j'ai appelé, j'ai appelé, j'ai eu d'abord, j'ai eu d'abord quelqu'un de leur ICC là qui m'a dit, il faut, il faut t'inscrire, pour que j'ai dit, j'ai besoin de parler au pasteur, s'il te plaît, c'est quelque chose que j'ai vu pour sa femme et tout, il m'a dit non, il faut que tu t'inscrives parce que pour t'inscrire et puis maintenant on va voir comment on va communiquer, j'ai dit passer, j'ai appelé, j'ai insisté, j'ai passé deux ou trois jours je crois et j'ai appelé et après il m'a dit, quand je me suis inscrite, j'ai vu qu'il ne m'appelle pas, on ne me dit rien, je suis allée voir, je suis allée appeler la secrétaire, je ne savais pas, j'ai cherché les numéros partout, partout, j'ai appelé les informations, les numéros qu'on appelle pour avoir les numéros et j'ai eu le numéro de, de, allez, chutaka, chutaka, tita, j'ai dit que, j'ai dit que, tout quoi, le Seigneur dit que, il dit qu'on n'écoute pas ses prophètes, Seigneur, donc vous voyez j'ai appelé et que j'ai appelé, il m'avait montré maman Blanche, j'ai l'ai vu, j'ai l'envie tellement, j'ai l'envie, et j'ai appelé le pasteur Castanou, j'ai eu sa secrétaire, et quand j'ai eu sa secrétaire, je lui ai dit que, je veux, il faut que je parle à la femme du pasteur, Yvon Castanou, parce que le Seigneur m'a montré, j'ai eu trois fois des cercueils, et elle est dans le cercueil, et je vois que, l'église, tout le monde vient sur le pasteur, et puis ça fait des problèmes, et c'est comme si tout le monde s'en va, et il y a un problème, elle m'a dit, et que je vois qu'elle est dans le cercueil, et que je vois la mort, sur la secrétaire des ICC, elle m'a commencé à me dire, ah c'est Dieu qui, j'ai dit, je m'appelle Sophie Camara, j'ai une servante de Dieu, tout ça, elle m'a dit, ah, ben, comme c'est comme ça, bon, on ne peut pas, je vais peut-être voir comment je vais transmettre, je dis, passez-la-moi, s'il vous plaît, à cause de Dieu, passez-la-moi, ne me regardez pas comment je suis, passez-la-moi, je ne parle pas comme ça, allez sur les réseaux, est-ce que vous me voyez parler comme ça, non, je ne sors pas comme ça, donc, elle m'a dit, non, que c'est-à-dire que, bon, en fait, et tout, j'ai insisté, insisté, je vois même que je pleurais, elle m'a dit, bon, il faut lui envoyer un message, et il faut lui envoyer un email, et je vais lui transmettre, je lui ai dit, il faut lui transmettre, c'est la mort, le Seigneur a montré, et comme il a montré, il m'a montré, j'ai vu, moi, quand je vois, là, c'est dangereux, quand je dis que j'ai une vision, et quand je dis que c'est confirmé, il faut faire, c'est très mauvais, c'est mauvais, elle m'a dit, oh, que oui, que, bon, je vais voir, après, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai dit que, ben, maman Castanon, maman Maud, tout ça, elle m'a même dit qu'elle s'appelle Maud Estine, moi, je crois qu'elle s'appelait Maud, et puis, elle m'a appelé, même, comment je dois envoyer l'email, et j'ai envoyé l'email, je lui ai expliqué que, ah, vous ne me connaissez pas, moi, c'est le corps de Christ, moi, ce n'est pas mon problème, les choses, moi, ce n'est pas m'a montré, j'ai bien dit que j'ai vu la mort, je vous ai vu dans un cercueil blanc, et j'ai vu que vous disiez au revoir, et j'ai vu que l'église en pleure, et j'ai vu qu'il y a des problèmes et tout, après, il va y avoir des choses de feu, tout ça, les gens vont commencer à crier, ça va être, le pasteur me va être déprimé, le pasteur va avoir des problèmes, j'ai essayé d'abréger, et puis, j'ai envoyé, après, quand j'ai envoyé, je suis restée jusqu'en train d'attendre qu'ils répondent, ils n'ont pas répondu, et le Seigneur m'a dit qu'ils ont vu, mais, ah, donc, moi, je suis restée, je n'ai plus rien dit, un, donc, après, j'ai essayé de joindre le pasteur Mohamed Sanogo pour lui dire que, ah, papa, j'ai vu quelque chose, et si toi et ta femme, et que, il m'a montré en groupe, et qu'il m'a montré en groupe pour ça, il ne fait pas comme ça, sauf quand c'est les nations et tout, donc, il y a un problème, et quand j'ai appelé, j'ai eu la secrétaire, d'abord, j'ai appelé plusieurs fois, après, j'ai eu la secrétaire, et la secrétaire m'a dit qu'il faut que tu, il faut que tu, il faut que tu, tu essaies de voir, ne pas lui parler comme ça, j'ai dit, s'il te plaît, il faut me laisser, c'est vrai que vous ne me connaissez pas, peut-être que je ne sais pas, mais c'est vrai que peut-être que je ne fais pas de bruit, mais j'ai un message urgent, c'est urgent, c'est peut-être quelque chose de répétence, c'est peut-être quelque chose comme c'est, il doit se pencher devant Dieu tout de suite, parce que je l'ai vu, il y a un problème, et je vois que son église, là, les gens partent, je vois qu'il y a la désolation, il y a l'eau, tout ça, et puis après, je vois que les gens viennent vers lui, et je vois sa femme, aussi, qui dit, on voit la même chose que je vois, là, et puis il est dans un cercueil blanc, aussi, donc, je vois qu'il y a un problème, et les gens vont venir, c'est comme s'ils vont lui faire un coup, et ils vont, c'est comme s'il y a quelque chose qui va se passer, et il va tout perdre, et tout, j'ai dit ça, elle me dit, non, qu'en fait, il faut que vous voyez avec son collaborateur, ou je ne sais plus qui, j'ai dit, mais au moins, juste passez-le-moi une seconde, elle dit, non, qu'on ne peut pas faire comme ça, et donc, du coup, elle m'a dit, bon, il faut appeler quelqu'un, donc, j'ai appelé quelqu'un qui s'occupe, je prends le ciel, et puis, j'ai des trucs, hein, c'est pas que ça, c'est moi, je peux prouver, et je prends le ciel, je prends la terre, je prends toute la création, je prends le ciel ouvert, Jésus-Christ de Nazareth, quand je suis en train de parler, je prends le diable en train de parler, je prends les anges, et je prends les démons à témoin, c'est ce que je dis, là, que c'est faux, amen, j'ai appelé son collaborateur, et j'ai dit à son collaborateur que, ah, je veux parler au pasteur Mamadou Sanogo, c'est urgent, il me dit que, mais c'est quoi que tu veux, qu'est-ce qui se passe, j'ai dit que, non, que voilà, ah, il faut que tu me le passes, parce que voilà ce que j'ai vu sur lui, j'ai vu que, voilà, j'ai expliqué quoi, que j'ai vu qu'il y a eu des problèmes dans son église, il y aura sa femme, comment on appelle ça, l'église qui va, c'est comme s'il y aura des révoltes, des choses comme ça, et les gens vont venir, et les gens vont partir, les gens vont tomber sur le pasteur et tout ça, donc il faut faire attention, et la deuxième vision, c'était sa femme, là, voilà, donc il me dit que, je ne sais pas si j'avais dit pour sa femme, ou je n'avais pas encore dit pour sa femme, où sa femme, elle est venue après la vision, là, par contre, je ne sais pas si c'est venu tout de suite ou après, j'ai un doute, je ne veux pas pécher, c'est qu'à si je lui ai dit de me contacter, qu'il y a un problème, parce qu'il y a un problème à l'église, et tout le monde va partir, je vois le feu là-bas, et je vois de l'eau, et je vois qu'il y aura des rébellions, tout ça, il m'a dit que, ah, que, bon, il va transmettre, que, eh, ça fait peur, mais je vais transmettre, je suis restée là, ah, ni, personne ne m'a appelé pour me dire que c'est le ventre de Dieu, ah, parce que comme je suis là, là, vous voyez, non, il ne ressemble à rien, et puis comme, quand j'avais eu des soucis, tout le monde m'avait fui, des trucs comme ça, et tous les gens ne m'ont pas considéré, donc ils se sont dit que, oh, c'est la quête, elle quitte là-bas, elle ne nous intéresse pas, quelle affaire de prophétesse va te faire voir, personne ne m'a appelé, ça, c'est le deuxième, j'ai appelé papa Mamadou Karambiri, euh, je l'ai appelé, euh, et même, et même, pardonnez, on va arriver chez Pasteur Masseleux, je vais vous dire aussi, Pasteur, papa Mamadou Karambiri, j'ai appelé, j'ai appelé son, 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 son église, et puis je n'arrivais à voir personne, et après j'ai insisté, il s'est dit, j'ai eu quelqu'un, et j'ai dit à la personne, il faut que je parle à mon papa, il dit que, non, qu'on ne peut pas lui parler comme ça, j'ai dit, je sais, mais je suis une servante de Dieu, j'ai un message pour lui, parce que moi, je ne veux pas d'intermédiaire, parce que, le message c'est aux personnes propres, et puis quand tu donnes les intermédiaires, ils entendent, vous comprenez, et je n'aime pas, parce que, c'est pourquoi je suis dans mon coin, je n'aime pas quand les gens entendent quelque chose que tu dois donner, il faut que je donne à la personne d'abord, je n'aime pas quand les gens entendent, parce que les gens entendent, des fois, ils déforment, des fois ça prend des proportions, des fois ils chuchutent entre eux, des fois les choses, donc je n'aime pas du tout, il y a beaucoup de gens que je parle, et que je parle beaucoup de gens, mais je n'aime pas parler comme ça à tout le monde, donc j'ai insisté, il m'a dit non, 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 et que bon, il faut essayer de voir, peut-être j'ai envoyé un email, je dis mais qu'est-ce que vous avez vous tous même avec email, il faut faire tant, 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 pourquoi je ne peux pas la voir deux minutes, c'est quoi le problème, il m'a dit non, il ne lui parle pas comme ça, je dis ok, il m'a dit bon, il faut essayer d'envoyer email, j'ai essayé de voir email, la email ne passe pas, donc maintenant j'ai envoyé un message sur le WhatsApp, et j'ai dit, papa, c'est moi, la serment de Dieu, votre fils ou fils camarade, j'ai besoin de te parler papa, j'ai besoin, j'ai insisté, je crois que j'ai dit deux ou trois fois, parce que j'ai un message pour toi et tout ça, il m'a pas, j'ai pas eu de retour, c'est resté comme ça, et ça s'est passé trois fois, j'ai eu trois fois les confirmations pour eux tous, après, le pasteur, avant que j'arrive au pasteur, pasteur Marcelo pour lequel on va prier, j'ai eu le pasteur, jouet, vous voyez, je dis qu'on n'écoute pas, j'ai eu le pasteur Marcelo, le pasteur Joël Tatou, et le pasteur Joël Tatou, j'ai eu un message pour la même chose, sa femme que je voyais dit au revoir, et dans le cercueil, et je voyais l'église, j'ai eu les mêmes visions, sauf la femme du pasteur Mohamed Sanogo, qui n'était pas encore dans le cercueil, mais elle disait au revoir, et donc, le pasteur Joël Tatou aussi, j'ai vu qu'il y avait des problèmes, et qu'il y avait des trucs qui allaient venir dans son église, et le feu, tout ça et tout, et puis, dans son église, à lui, il y allait avoir des gens qui allaient être blessés, et lui, il n'était pas là, et c'est comme s'il n'était pas là, et on lui disait, et ça avait fait beaucoup de problèmes, les gens allaient se disperser et tout, et puis j'avais vu l'eau venir, et j'ai cherché à le joindre, après, on m'a dit qu'il est à Paris, il venait à Paris, j'ai essayé de joindre à Paris, personne ne répond, j'ai appelé, 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 personne ne répond, j'ai essayé d'appeler celui-là, personne ne répond, je lui dis, mais quels sont ces gens, on appelle, personne ne répond, bon, ok, Seigneur, comme tu m'as montré, et que personne ne me répond, moi, je ne peux pas laisser un message dans le vide, je ne peux pas laisser un message dans le vide, parce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas reçu, tu es obligé d'avoir la personne, pour que la personne atteste ce qu'elle a reçu, et c'est fini, c'est sa femme, la femme du pasteur, Joëlle Tatou, et lui-même, c'était comme si un côté était bloqué, c'est comme après, comme si j'ai vu qu'on l'avait bloqué un côté, donc après, maintenant, je n'ai pas pu joindre, c'est resté comme ça, j'ai mis en prière, et c'est fini, maintenant, un moment blanche, c'était le papa, Marcelo Tunassi, et d'abord, pour lui, ça s'est passé en deux fois, pour lui, j'avais, j'avais d'abord reçu, où, il était en train de faire le message, et il commençait à faire le dépouillement, et c'était au niveau de l'habillement, et tout ça, et qu'il fallait qu'il fasse le dépouillement, encore plus, il fallait qu'il appuie plus, encore tout ça, donc, il fallait qu'il continue, c'était un message d'encouragement, donc, j'ai appelé, et puis, j'ai dit que, voilà, j'ai reçu le message du Seigneur, que le Seigneur a dit que, il faut que ce soit le dépouillement dans son église, il faut que les filles portent les habits longs, même si ce n'est pas les habits qui arrivent au cheville, il ne veut pas que les filles viennent, sur les trucs avec les trucs dénudés, tout ça, les trucs ouverts, il veut que les femmes soient bien habillées, bien couvertes, et tout, et tout, et puis, après, j'ai donné ça, et puis, j'ai expliqué quoi, et le monsieur, je suis sur quelqu'un, au bout de deux ou trois fois, et il était gentil, il m'a dit, ah, j'ai compris, je vais transmettre à l'homme de Dieu, et puis, j'ai dit que, oui, parce qu'il y a lieu des répentances, si ce n'est pas bien, il faut qu'il y ait une répentance, pour que le Seigneur puisse encore diriger tout ça, donc, j'ai expliqué, parce que, quand tu donnes un message, le Seigneur peut frapper, le Seigneur aussi peut voir, et donner un message à quelqu'un, pour dire que, là où tu fais, là, ce n'est pas bien, je ne veux pas, il faut corriger, ou bien, peut-être c'est bien, mais il faut accentuer, vous voyez, moi, je dis tel que le Seigneur m'a dit, donc, j'ai eu son collaborateur, qui m'a, il était gentil, il m'a dit, ah, c'est bien et tout, bon, est-ce que tu peux faire un voice, ça, pour laisser au pasteur, pour lui dire comme ça, comme, en même temps, il y a réproche et encouragement, il va être content, et puis, je lui ai dit que, non, que je ne veux pas faire d'audio, parce que, ce n'est pas lui que j'ai eu, c'est, des choses qui sont perso, quand le Seigneur donne, c'est pour le message personnel, je ne veux pas pécher, il a dit, ah, d'accord, je vais transmettre, et maintenant, c'est comme ça que j'ai la vision aussi, de la femme du pasteur, Marcelo Tounassi, que je la vois en train de dire, au revoir aussi, qui est en train de dire, au revoir la même chose que les autres, et je vois le secueil blanc, et bien aimé, et l'habillement, et bien aimé, quand j'ai appelé, j'ai appelé, 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 je peux, si, et personne ne répondait, j'ai appelé le matin, et comme je suis en décalage au revoir, il a dit que j'ai vu, le moment blanche, ah, je l'ai vu, elle dit au revoir, et je la vois dans un secueil blanc, et je disais que, ah, que comme ça fait plusieurs moments là, donc moi, je suis en train de me dire, si ce n'est pas la mort, peut-être que c'est une répétence, quelque chose, ou bien, je suis en train de me dire, Seigneur, Seigneur me dit, donne le message, et qu'il faut qu'il rentre vers moi, il vienne vers moi, il faut qu'il vienne vers moi, moi, je ne comprenais pas ce que ça veut dire, il faut qu'il vienne vers moi, il faut qu'il vienne vers moi, moi, ils sont déjà sémités, ils vont venir comme vers le Seigneur, vous voyez, en fait, je sais tel un truc, peut-être que le Seigneur devait leur parler, et ils n'ont pas répondu, répondu, donc j'ai prié, et puis, après, j'ai vu une soeur, elle en Belgique, elle, je lui ai dit, ah, que tu sais que j'ai, elle m'avait, on parle de quelque chose, je lui ai dit, ah, que tu sais que j'ai, j'ai dû appeler le pasteur Marcelo, pour lui, pour lui dire, c'est que le Seigneur m'a dit, il m'a dit, ah, tu as pu faire, j'ai dit, oui, il m'a dit, c'est bien, après, il y avait une aussi qui était aux Etats-Unis, je crois, et elle, je lui ai dit, tu vois tout ce que j'ai reçu, et que tu sais que, je n'ai pas pu avoir tout le monde, que vraiment, c'est triste, elle m'a dit, ah, que, bon, au moins, tu as fait l'essentiel et tout, bon, ce n'est pas grave, c'est des gens en qui j'ai confiance, et après, c'est fini, ça fait, ça fait peut-être, peut-être fin 2022, ou peut-être début 2023, et c'est fini, et j'avais vu aussi pour le pasteur Chris, 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 j'ai un message pour le pasteur Chris, on me dit que son église a brûlé, lui, ça concernait sa femme, une femme blanche, que je ne connais pas, mais une femme blanche, pour le Seigneur demander à qu'il aille la prendre, il aille la reprendre, comme le pasteur Joël Tatou, j'ai un message pour lui aussi, vous voyez, et donc, du coup, le pasteur Benny Hinn aussi, que j'ai vu, qui disait au revoir, le pasteur Benny Hinn, il disait au revoir, et il partait aussi dans un cercueil, le cercueil, il a produit, c'était un peu comme si c'était blanc, mais il y avait un truc comme, il avait comme un aigle, qui était, on l'avait posé comme un aigle dessus, amen, voilà, il y avait comme, c'était blanc, mais il y avait comme un truc qui était aigle, je ne sais pas comment expliquer, c'était comme un truc de, comme un aigle, un truc comme ça, qui était posé sur son cercle, que le pasteur Benny Hinn, on dit Benny Hinn, Benny Hinn, Benny Hinn, en tout cas, le pasteur Benny Hinn, voilà, j'ai vu aussi, j'ai eu pas mal de pasteurs, et maintenant, même le pasteur TB Joshua, aussi, j'avais eu, le pasteur, et pas TB Joshua, Teddy Jacks, Teddy Jacks, j'ai reçu, mais j'ai confondu, parce que je n'ai pas compris, à ce moment-là, c'était que, le Seigneur m'avait dit, de contacter une église, qu'on appelait TBN, quelque chose comme ça, à l'époque, parce qu'il y avait un de leurs, qui avait fait un truc dans l'église, où c'était un truc, qui était comme, c'était le truc satanique, où les gens dansaient, c'était bizarre, et le Seigneur m'avait dit, d'appeler, pour qu'il y ait des portances là-bas, et quand il m'a dit d'appeler, il m'avait dit d'appeler, et puis de dire aussi, que son fils, le pasteur Teddy Jacks, qui revienne à lui, qui revienne à lui, qui revienne à lui, qui revienne à lui, et moi, je n'ai pas compris, moi, comme il y avait eu des trucs dans l'église, TBN, TBN, TBNT, TBNTL, quelque chose comme ça, c'est une église, TBN, TFNB, ou TBNB, en tout cas, c'est une église, où le pasteur, Teddy Jacks, prêchait, et c'était un pasteur, qu'on appelait, je crois, quand j'avais eu dans mes souvenirs, c'était Todd, Todd, ou Todd, je ne sais plus, un truc Todd, qui avait fait quelque chose, dans une église, si le Seigneur m'avait dit, de lui faire le reproche, pour qu'il revienne à lui, qu'il se réponde, c'était un truc, des danses, un peu diaboliques, un truc comme ça, mais c'était il y a un moment déjà, et moi, j'avais essayé, et puis quand je n'y arrive pas, j'avais laissé tomber, c'est ce que je ne vais plus faire maintenant, maintenant, lorsque Maman Blanche est décédée, et qu'on m'a dit, j'ai entendu, je n'ai pas allé prier, je suis restée tranquille, je me suis dit que, hey, Sophie, 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 c'est lorsque, j'ai vu la tenue, la tenue, c'est lorsque j'ai vu la tenue qu'elle portait, et c'est lorsque j'ai vu le cercle, qu'il plant, et puis que j'ai vu le côté, comme j'ai vu la vision que Dieu m'a montrée, c'est là que j'ai demandé pardon à Dieu, et que, c'est là que j'ai vu que Dieu nous parle, et que Dieu averti, et je m'en veux, je ne sais pas, mais c'est déjà fait, mais je m'en veux, donc on va prier, et j'ai vu le pasteur de Marcelo cette nuit, j'ai vu le pasteur de Marcelo cette nuit, et j'ai vu que, il faut qu'on était un sain, sinon il va nous quitter, il faut qu'on était un sain, il faut qu'on était un sain, moi, parce que j'ai vu le pasteur, je ne l'ai vu pas dans une bonne posture, je l'ai vu allongé dans un cercle aussi, vous voyez, donc c'était aujourd'hui, mais avant cela, j'ai déjà des gens qui m'appelaient pour prier, mais, je t'entends que je te dis, Seigneur, je dois sortir pour prier ou pas, parce que moi, je sors comme ça, je ne sors pas comme ça, et puis il y a eu un signe, c'est une sœur, je n'avais pas regardé mes emails, et c'est une sœur qui m'envoyait un email, c'était la confirmation, de ce que je devais faire aujourd'hui, et elle m'a dit, il faut qu'on prier pour le pasteur Marcelo, puis ça a été la confirmation, de ce que je devais faire, donc bien aimé, j'ai vu l'homme de Dieu, je l'ai vu allongé, je l'ai vu allongé dans le cercle, et puis c'était comme si c'était volontaire, je ne sais pas comment vous expliquer, c'était comme s'il voulait ça, vous comprenez, c'était comme s'il voulait ça, donc, on va prier, pour ne pas que, pour ne pas que, parce que comme j'ai vu que ça peut être volontaire, il ne faut pas qu'il fasse quelque chose, et que la main de Dieu soit sur lui, Amen, on va commencer, vous savez, d'abord, je demande pardon, pour tout, le Seigneur me donne beaucoup de messages, mais, vous savez, comme j'ai, comme beaucoup de gens, m'avaient insulté, s'étaient retiré, et puis, après, il y en a qui m'appelaient, qui m'ont dit, oh, tu n'es pas le vrai, et tout ça, donc, après, j'ai gardé beaucoup, et puis, j'ai laissé comme ça, il y a beaucoup de choses, que le Seigneur m'a donné, et qui arrivent, et quand je suis là, je suis assise, je ne fais que pleurer, je demande pardon, je vous demande pardon, à tout le corps de Christ, pour, peut-être que j'aurais dû insister, j'aurais dû insister, d'importe quelle manière, pour qu'il puisse voir le message, parce que, avec Momon Bloch, j'ai vu tellement que, avec les autres moments aussi, peut-être que si, j'étais venue faire, mais, peut-être que, si j'étais venue faire une vidéo, mais, j'avais pas l'autorisation aussi, peut-être que ça aurait pu sauver, je ne sais pas, je ne sais pas, mais, je l'ai vu, je l'ai bien vu, et, et, et voilà, on a un corps, quel que soit ce que quelqu'un fait, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que moi, j'ai pas eu la chance qu'on fasse pour moi, c'est pourquoi je suis sortie, on est un corps, même si, un de nos frères, de nos soeurs, tombe, ou fait quelque chose, même la pire chose qui existe, la pire chose, le roi David a tué, le roi David, il a tué, il a tué, il a tué, mais ça n'a pas empêché, que Dieu vienne, Dieu l'a puni, parce que Dieu va te punir, parce que, Dieu est juste, donc, Dieu va te punir, selon sa mesure, selon sa mesure, mais, il a rélevé le roi David, et le roi David a continué, il y en a beaucoup d'histoires dans la Bible, comme ça, vous voyez, donc, quel que soit ce que, notre frère, on dit qu'il a fait, ou il n'a pas fait, ce n'est pas le temps, et ce n'est pas à nous, parce qu'on va l'enterrer, et si on l'enterre, c'est le corps de Christ, qui aura les problèmes avec le Seigneur, parce que, quel que soit ce qu'il est, Dieu veut sauver, Dieu veut prendre, et Dieu cherche à tous moyens, à prendre, il peut passer par tous moyens, Dieu, des fois, pour te prendre, il est capable de détruire tout ce que tu as, des fois, pour te prendre, il est capable de te mettre à genoux, c'est-à-dire, il est capable de te mettre couché, pour que tu saches que c'est lui qui est Dieu, Dieu pour qui il te prégarde, beaucoup de manières, peut-être aussi, qu'on ne connaît pas, j'ai vu beaucoup de gens, en train de raconter, qu'on fait un bébé, quoi, quoi, vous étiez là-bas, quand ça s'est passé, vous étiez sur la table d'opération, c'est vous qui avez vu le médecin, prendre l'injection, pour mettre là-bas, vous étiez là-bas, et puis vous parlez, c'est l'homme de Dieu comme ça, est-ce que vous étiez là-bas, est-ce que vous étiez là-bas, est-ce que vous étiez dans la salle d'opération, vous savez ce qui s'est passé là-bas, et puis vous sortez, c'est un homme de Dieu qui a beaucoup d'âmes du Seigneur, et vous parlez comme ça, même s'il est comment, comment, il a beaucoup d'âmes du Seigneur, est-ce que vous pensez à ça, vous pensez juste qu'il faut juste dire qu'il a fait ceci, il a fait cela, est-ce que vous pensez à l'autre côté, à chaque fois ce que vous dites, et ce que ça fait sur les âmes, les âmes que vous dites que vous voulez tirer, plus quand vous voulez tirer, quel est le message que vous donnez, et comment est-ce que vous allez plutôt les diriger vers autre chose, et puis qui était là-bas pour voir quoi que ce soit, et s'il sort et puis il dit que c'est autre chose, et même s'il dit que c'était BBL, il a mal fait, il a mal fait, il va ennuyer son Seigneur, il va demander pardon à son Seigneur, si son Seigneur doit le reléver, son Seigneur va le reléver, c'est Dieu qui sait, Dieu a dit que si son serviteur tombe ou qu'il tombe, c'est à lui Dieu de savoir s'il l'élève ou s'il ne l'élève pas, c'est pas à nous, c'est pas à nous de savoir quelle injection on a mis un côté, quelle injection on a mis l'autre côté, vous étiez là-bas, vous étiez là-bas, même si ses parents disent ce qu'ils ont fait, ils étaient là-bas, personne n'était là-bas, quand l'homme de Dieu a parlé, il a dit qu'il était seul avec sa femme, vous étiez là-bas, quand il est venu devant le monde entier là, pour parler à tout le monde là, il a dit qu'il était seul avec sa femme, vous étiez là-bas, vous étiez dans la salle, vous avez vu une injection en elle, même si son père, sa mère a dit, vous étiez là-bas, et puis vous êtes en train de saluer l'homme de Dieu là, comme ça, comme si vous le prenez en gâteau, vous le mettez ici, vous le mettez là, quand il va se tuer là, vous avez vu le problème avec le Seigneur, parce qu'il a beaucoup d'âmes, quel que soit ce qu'il a fait, même si c'est le pire démon de la terre, vous ne savez pas où Dieu va passer pour le récupérer, c'est pas notre problème, ça ne nous regarde pas, nous c'est le travail de Dieu, il y a un moment là, Dieu c'est entre lui et son serviteur, entre lui et sa servante, c'est lui qui sait comment il va réélever, c'est lui qui sait comment il va faire, s'il doit châtier, il va châtier, s'il doit châtier jusqu'à la chair du pasteur Machelot, pour qu'il va gagner le pasteur Machelot, il va le châtier jusqu'à la chair, s'il doit le frapper jusqu'à la chair, il va le frapper, parce que c'est son serviteur, s'il doit le mettre à terre, jusqu'à ce qu'on le voit même devenir en train de ramper, il va le faire, parce que c'est son serviteur, il veut le récupérer, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et que Dieu n'est pas content, c'est lui qui est son serviteur, et à ce moment-là, il sait comment il va faire pour que son serviteur vienne parler, mais quand vous êtes là, oui, il a fait ceci, oui, il a fait comme ci, oui, je l'ai vu ici, oui, je l'ai vu, toi, ta mère qui est chez toi, ta mère qui est chez toi, ton père sorcier, ta mère sorcier, ton frère sorcier, ton grand-parent sorcier, c'est ce que tu prends pour étaler sur toute la place publique, toi-même peut-être que tu es dans les ténèbres, mais tu es en train de combattre double, double, tu viens étaler ça sur la place publique, pourquoi c'est comme l'homme de Dieu, même s'il a fait ce qu'on dit, est-ce que c'est le comportement des enfants de Dieu, ça c'est le comportement des enfants de Dieu, comme nous, autant vous nous critiquez, mais vous faites pire, vous faites pire, vous êtes comme les pharisiens, c'est-à-dire que vous êtes pire que les pharisiens, c'est en le critiquant, c'est pour ça qu'on va le récupérer, c'est quand le tuant vous dit, il est socio, il a fait bébé, il a fait des pactos, même s'il est, c'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu, et son serviteur, parce qu'il a des âmes du Seigneur, dans sa main, donc le fait que tu piailles, piailles, tu vas égarer, plutôt que gagner des âmes, tu vas mélanger les enfants, toutes les âmes, combien d'âmes là, tu vas les mélanger, et à cause de toi, ils peuvent aller dans des églises, où c'est encore pire, ils peuvent se disperser pour aller, où c'est encore pire, et ça va être quoi, c'est que tu vas rendre compte à Dieu, on n'a pas dit qu'on ne dénonce pas, mais on ne dénonce pas dans la vulgarité, et on ne dénonce pas dans le n'importe quoi, on dénonce avec sagesse, et on attend le temps de dénoncer, et même la dénonciation, on dénonce les choses qu'on n'était là-bas, il y a des choses spirituelles que Dieu dit, mais Dieu ne l'a pas, moi il ne m'a pas dit qu'elle est parti, il ne m'a pas montré qu'elle est parti se faire injecter, et tout ça, et puis même s'il me montrait, j'allais lui dire, Seigneur pardonne, parce que c'est péché, parce que ton serviteur, peut-être qu'il avait une faiblesse, comme tout le monde, ça arrive, mais c'est mauvais, peut-être que c'était lui son péché profond, Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde, passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com Ça, mais que tu vas le corriger, et la correction que tu lui as donnée, la correction, comment vous pouvez, comment un enfant de Dieu, peut être aussi dur dans son cœur, il a eu la pire correction, vous aussi c'est quelque chose qu'il a fait, c'est une correction terrible que Dieu lui a donnée, et tu avais encore le courage de parler au Seigneur, mais c'est quoi, c'est quoi un Corinthien que j'ai lu, un Corinthien douce, c'est quoi, c'est quoi, on est le corps du Christ, qu'il soit, qu'il soit, comment, comment, la même manière que tu prie pour que ton parent soit converti, la même manière que tu prie pour que ton parent qui est rosé christian, sataniste, tout ce que tu veux, que Dieu le sauve, c'est comme ça que tu dois prier, tu ne viens pas étaler pour dire, oh, aujourd'hui, j'ai mis ma caméra, hey, ma mère a fait comme si, elle a mangé ton, mon père a fait comme si, oh, moi-même, voilà, et non, tu caches, tu caches, et puis tu viens exposer, et quand tu viens exposer, un homme de Dieu, quel que soit ce qu'on dit, c'est quand il lui est Dieu, Dieu ramasse, Dieu ramasse de la poussière, Dieu sait qui, on dit que c'est tassé, ce qu'on dit que c'est miette, ce qu'on dit que c'est pourri, ce qu'on dit qu'on ne peut plus prendre, ce qu'on dit que c'est vendu au diable, qui est Dieu que tu prie, qui est le Seigneur que tu prie, est-ce que tu connais sa puissance, s'il veut ramasser son serviteur, toi tu es qui pour t'opposer, pour que tu es en train de faire, que Dieu ne puisse pas agir, parce que ce que vous faites, ce que vous êtes en train de parler, sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de faire, que vous mettez le Seigneur en problème, pourquoi, parce que peut-être qu'il est en train de travailler, son serviteur puissamment, et vous venez parler, donc ce qui fait que, ça ne peut pas avoir un effet, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, et même le pire péché de la terre, Dieu a dit quoi, Dieu a dit que tu peux, tes péchés peuvent être rouges, comme les cramoisis, c'est-à-dire que tes péchés, peuvent être tellement nombreux, tu peux avoir tué, manger, faire tout ce que tu veux, faire tout ce que tu veux, faire tout ce que tu veux, combien des satanistes, qui ont tué des gens aujourd'hui, qui servent le Seigneur, combien des satanistes, que Dieu a sauvés, combien de gens ténébreux, que Dieu a sauvés, oh, enfants de Dieu, c'est grave, quand je vois, je pleure, c'est comme on pouvait faire, des pages entières, qu'ils soient démons, qu'ils soient diables, qu'ils soient associés, comment vous pouvez faire ça, vos parents qui sont comme ça là, vous le faites, vous le faites, vous-même c'est que vous êtes là, vous le faites, combien parmi nous sont doubles, combien parmi nous sont dans la tête ténébreuse, et qui parlent de Jésus, et qui sont avec nous, et c'est eux aussi, tout le monde est en train de dire, il a fait péché, vous étiez là-bas, vous étiez là-bas, il y a des enfants, il y a des enfants, le Seigneur cherche des ouvriers, il n'a pas beaucoup, il cherche, même s'il est tombé, même s'il a fait bébé, c'est mauvais, c'est pas bon, mais il va régler ça avec Dieu, et s'il doit sortir pour parler au peuple, pour dire que voilà ce que j'ai fait, il va le faire, mais c'est pas à vous de l'obliger à le faire, c'est pas un homme qui peut obliger, quelqu'un de cette envergure, c'est pas, on n'est plus dans les trucs charnels, c'est que voilà, ce n'est plus le combat charnel, c'est le combat entre les ténèbres et la lumière, et Dieu doit se glorifier, et vous vous opposez, c'est pas beau, on n'est pas dans les trucs petits, on est dans des combats élevés, dans les niveaux d'élévation de combat, que vous n'avez pas aidé, actuellement, Jésus doit se glorifier d'une manière ou d'une autre, pour gagner, pour montrer au monde qu'il est Dieu, et vous venez, oh, donc si il n'est plus fait comme ça, il ne va plus manger, il ne va plus vivre, il va se laisser aller, et puis même, peut-être que, s'il fait quelque chose, comme vous parlez de l'enduit, s'il va aller bien faire encore, vous voyez, parce qu'il va se dire qu'il n'a plus rien à faire, il n'a plus rien à perdre, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Chaque fois, qui sommes-nous? Est-ce que quand j'ai appelé, j'ai dit que, oh, passer par son autre, bon, Dieu a dit que, comme tu n'es pas trop dans le dépouillement, il va te frapper, il va te faire comme ça, j'ai commencé pour dire que, ah, que voilà ce que le Seigneur a dit, c'est vrai que tu as commencé, il y a le dépouillement, mais il faut que tu accèdes, il faut que tu accentues, il faut que tu fasses ici, voilà les abîmes, c'est comme ça on fait, quand on veut parler à quelqu'un, pour que la personne change, c'est comme ça on fait, on ne vient pas pour dire, eh, toi là, il faut que l'église brûle ta maison là-bas, il faut que ça brûle ici, il faut que ça fasse comme si, non, parce que tu as même demandé, grâce à Dieu, toute ta vie, tu démontes grâce à Dieu, Dieu te fait compassion, c'est terrible, c'est catastrophique, et ça fait honte, ça fait honte, parce que les mêmes bouches, qui disent qu'ils sont sains, c'est les mêmes bouches, qui prennent pour faire ce genre de choses, qui font des choses qui sont incroyables, il est gentil, vous aurez pour vous retrouver avec des plaintes, des diffamations, parce que c'est toi qui parle qu'on attaque, quelques mille personnes viennent te dire, c'est toi qui parle qu'on attaque, c'est toi qui étale, c'est toi qu'on attaque, même si vous êtes 10, 50, on peut vous attaquer, vous tous, vous allez venir montrer, vous avez vu le médecin mettre la piqûre, vous avez vu le médecin mettre les trucs, vous pouvez venir expliquer, parce qu'on est dans les trucs spirituels, vous allez expliquer comment, vous allez vous défendre comment, Dieu m'a dit, la police qu'on n'aime pas, Dieu m'a dit, les plaintes ne connaissent pas, Dieu m'a dit, la diffamation qu'on n'aime pas, Dieu m'a dit, on va te demander les preuves, tu vas faire comment, non, c'est sûr, vous allez vous défendre, c'est sûr, mais toi, c'est toi qu'on a convoqué, tu vas parler comment, et puis c'est sur ta page, tu vas te défendre comment, alléluia, c'est grave, c'est grave, même si tu veux dénoncer, il faut dénoncer quand même avec, il y a une manière de dénoncer, oh, le diable, oh, il a fait tous les pattes sataniques, oh, il a entraîné trop d'enfants de Dieu à la mort, oh, il est comme ci, comme ça, tu es Dieu, tu es Dieu pour le frapper, c'est Dieu qui frappe, et c'est Dieu qui frappe, ce n'est pas un homme qui frappe, il n'y a aucun homme qui a une puissance sur cette terre pour frapper, c'est Dieu qui frappe, toute sa puissance vient du Seigneur, et c'est le Seigneur qui frappe, c'est le Seigneur qui punit, c'est le Seigneur qui dit que tu peux ôter cette vie-là, et puis, si tu veux ôter, j'accepte, ou bien tu as raison, c'est la légalité, c'est le Seigneur seul, si Dieu dit, n'y êtes là, tu ne peux pas, si Dieu dit, non, tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne peux pas fatiguer la personne, tu peux faire tes incantations, bloquer tout ce que tu veux, mais comme si Dieu dit que tu ne peux pas toucher la vie de quelqu'un, tu ne peux pas, tu ne peux pas enlever la mort, la vie, et que tu ne peux pas, c'est impossible, alors vous parlez, vous parlez, vous parlez, regardez comment vous avez salu le nom de l'homme de Dieu, regardez comment vous avez salu son nom, regardez comment vous avez, comment vous dormez, comment vous dormez, comment vous pouvez saluer son nom comme ça, et puis vous partez prier, vous partez dire que vous êtes chrétien, vous partez dire que vous avez de la compassion, vous partez dire que Seigneur sauve tes âmes, c'est grave, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, si déjà lui, on dit la femme bébé, vous êtes comme ça avec lui, et ce démon en tant que moi, toi ou quelqu'un d'autre, a eu un accident ou quelque chose, il n'a pas fait exprès, mais ça va être quoi, ça va être la guillotine, la lapidation, déjà on lapide déjà, mais vous êtes qui pour lapider, et puis est-ce le temps, est-ce le temps, les enfants qui voient ça, qui voient ça tous les jours, ils sont pas, il y a des grands enfants, qui sont sur les réseaux, mais c'est quelqu'un que vous avez, on va prier, c'est grave, c'est très grave, moi dites ce que vous voulez, je ne rentre pas dans vos bêtises là, vous avez compris, dites tout ce que vous voulez, moi je ne vous suis pas dans vos bêtises, ce que vous faites là, et puis vous croyez que ce que vous faites là, c'est bien, vous avez pensé aux enfants, vous avez pensé aux enfants, que quand ils vont vous voir, vous avez dit, hé, ton papa là c'est essentiel, il a fait alliance, il a donné des vies là-bas, il a mangé ici, il a tourné ici, il est rentré ici, et puis comme ci, comme ça, oh, tu vous penses à la douleur de ces enfants là, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait, Dieu n'est pas pressé, Dieu a deux noms, son nom c'est fidélité, et son nom c'est le temps, il n'est pas pressé, quand tu fais quelque chose que tu reconnais, mieux que tu sois rejeté, c'est mieux, que vous qui vous dites que vous êtes c'est là, et puis vous allez penser que vous êtes sauvé, vous allez être très étonné, que Dieu nous aide, on va prier pour lui, vous êtes méchant, votre cœur est mauvais, votre cœur est méchant, vous ne pensez même pas aux enfants, avant de penser aux âmes du Seigneur, il faut penser aux enfants déjà qui sont dans la maison, pensez à savoir qui s'occupe d'eux, qui comment, puisque vous avez tellement assommé l'homme de Dieu, vous avez tellement déchaîné sur lui, comme si vous étiez dans la salle là-bas là, et puis c'est vous qui t'aider pour dire, mais c'est, prends l'aiguille, mets ici, pique ici, et puis ouvre ici, vous étiez là-bas, c'est vous qui avez prescrit, c'est vous qui avez tout fait, vous ne pensez pas aux enfants, aux petits-enfants, après vous dites, oh Seigneur, à moi c'est un grand, il a peur d'ouvrier, il faut qu'il veut nous aider, il faut comme ça, il va vous aider, il va nous aider comment, parce que même si son serviteur tombe, si son serviteur fait quelque chose de mauvais, au lieu de prier, vous venez lapider, et puis vous vous dispersez, vous dispersez les brébis, normalement les brébis de l'église là, normalement elles devaient être là-bas, et puis maintenant, c'est la prière maintenant, que Dieu avait fait sortir, c'est qu'il doit faire sortir, c'est comme ça, mais quand vous venez, oh 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 là, s'il y en a qui ne sont pas affermis là, peur va faire qu'ils vont partir ailleurs, et ils vont partir, mais peut-être même, ils vont rétrograder, ce n'est pas le but, ce n'est pas le but, ah bien aimé, moi j'ai tellement pleuré, j'ai tellement mal, c'est terrible ce que je vois, quand les gens ne connaissent pas le Seigneur, je comprends, mais quand les gens connaissent le Seigneur, de la même manière que vous culpabilisez, accusez, jetez la pièce aux gens, c'est de la même manière aussi, que vous pensez que c'est vous qui savez tout, c'est vous qui pouvez faire tout, c'est triste, vous avez tué cet homme, vous l'avez tué, vous l'avez tué, vous l'avez tué deux fois, qui l'est tué, sa femme, qui n'est pas tué sa femme, qui l'est fait bébé, elle n'a pas fait bébé, elle l'a fait comme ci, comme ça, toi là, c'est quoi ton problème, même si tu dis que c'est pour l'exemple du Seigneur, ce n'est pas le moment, et en plus, même si vous dites qu'il a fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça là, c'est le Seigneur qui va faire le règlement, c'est le Seigneur qui va faire tout ce qu'il doit faire, ce n'est pas toi, parce que tu ne peux rien faire, combien de fois, vous avez passé votre temps à dénoncer tout le monde, et aujourd'hui, les églises sont remplies, des fois, je suis là, je regarde, tout ce qu'on dénonce, tu vois, je me montrerai que le truc là, ça augmente même à une vitesse phénoménale, ça ne vous dit rien, ça ne vous dit rien, quand tu dénonces comme ça quelqu'un, et puis, comme ce que vous faites là, et puis après, vous voyez que les gens, ils étaient peut-être à mille, deux milles, et puis, dès que vous avez fait, ils sont montés à cinquante mille, cent mille, ça ne vous dit rien, ça ne vous dit rien, ça ne vous fait pas réfléchir, pour vous dire, ah, il y a un problème, j'ai dénoncé, mais la personne augmente, ça ne vous dit rien, on va prier, on va prier pour notre frère, notre papa, on va prier pour lui, pasteur, Marcelo Tunassi, peut-être que tu vas m'entendre, je te demande pardon, moi, je suis la servante de Dieu, Sophie Camara, mais je viens m'a baptisé, Anne-Deborah Marie, moi aussi, j'ai eu à pécher, dans l'oeuvre de Dieu, et j'ai eu à être faible, et j'ai été rejetée, on m'a rejetée complètement, beaucoup, 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 et j'étais en miettes, et j'ai vu le cœur, de ce qu'on appelle, enfant de Dieu, le cœur dur, le cœur méchant, le cœur endurci, le cœur de manque de compassion, le cœur de jugement, le cœur où le Seigneur dit que, il faut rélever, il faut prier, j'ai vu la lapidation, j'ai vu le réjet, j'ai vu l'isolement, j'ai vu les critiques, j'ai vu les moqueries, j'étais en miettes, et j'étais à deux doigts d'abandonner l'oeuvre de Dieu, et c'est le Seigneur qui m'a ramassée, les gens que je croyais qui étaient proches de moi, ce sont les gens qui m'ont détruit, ce sont les gens qui m'ont détruit, ce sont les gens qui ont tous sorti ce qu'ils savaient sur moi, j'étais à terre, moins que rien, j'ai eu mon témoignage qui est sorti, qui était un témoignage qui était très fort, qui a eu beaucoup d'âmes qui sont venues, et beaucoup de choses, mais après, je me suis retrouvée à terre. Pasteur Massélo-Tounassi, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, et peu importe ce qui est, réalité ou pas réalité, je ne suis rien, mais si tu entends ma voix, je te demande pardon déjà, pour tout ce que, tout ce que le Code de Christ est en train de faire sur toi, et je demande pardon aussi, peut-être que j'aurais dû insister encore plus pour te joindre, ne te laisse pas abattre, parce que même dans les ténèbres, Dieu peut prendre encore, même dans les ténèbres, quel que soit ce qui se passe, Dieu peut prendre encore, c'est seulement ta volonté, toi seul maintenant, avec ton Seigneur, selon la direction que tu veux prendre, pour tes enfants, pour tes enfants, je ne me souviens plus, mais je crois que, une ou deux fois que, je t'avais écouté, c'est Choukra, Choukra, quelque chose, tiens, ton enfant s'appelle Choukra, quelque chose, et, 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 et t'as d'autres enfants, Choukra, je crois, t'as d'autres enfants, faut te rélever, faut te rélever pour tes enfants, d'abord, si tu veux, toi, c'est pas, c'est grave, mais d'abord les enfants, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour tes enfants, lève-toi, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de toi, il faut te lever pour tes enfants, si tout cas, il y a un bébé, il faut te lever, et maintenant, après, avec le Seigneur, tu feras ce qu'il faut faire, tu feras ce qu'il faut faire, le Seigneur, peu importe dans quoi tu es, maintenant, c'est ta décision, toi seul, c'est toi seul qui va faire le choix, ne laisse pas les gens te détruire, ne laisse pas les gens t'abîmer, parce qu'il y a des enfants, et parce que Dieu est compatissant, et Dieu est amour, et, quel que soit ce qu'on a fait, il suffit juste, de dire pardon, Seigneur, il suffit juste, de se repentir, il suffit juste, de dire, Seigneur, ce que j'ai fait, ce n'est pas bon, ce que j'ai fait, c'est mauvais, j'étais trahie, ce que j'ai fait, vraiment, ça ne mérite, même pas que je sois là, si tu dois le faire, tu le feras, et si tu dois dire que tu as fait ce BBL, tu vas sortir, parce que Marcelo, tu vas sortir, et tu vas demander pardon, tu vas demander pardon, et, tu vas demander pardon, Seigneur, et si c'est, la volonté de Dieu, tu vas te remettre sur pied, et tu vas continuer le travail du Seigneur, Amen, voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire, tout est dans ta main, la balle est dans ta main, quand le Seigneur m'avait visité, quand j'étais à terre, il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu veux te rélever, après ta réportance, ou tu veux que je frappe tous ceux qui ont parlé, et j'ai dit non, ma réportance suffit, et j'ai fait la réportance, et c'est fini, il n'y a aucun péché sur cette terre, que Dieu ne peut pas pardonner, aucun, ne laisse pas les hommes, ne laisse pas les hommes t'embarquer, dans une spirale, où tu vas te tuer, et tes enfants vont devenir orphelins, ça sera encore pire, fais ce que tu as à faire, papa, fais ce que tu as à faire, amen, que Dieu soit béni, on va prier rapidement, on va interceder, et que Dieu te fortifie, peu importe ce que tu as fait, ce n'est pas mon problème, tout ce que je veux, c'est que tu reviennes au Seigneur, si tu es perdu, et si tu n'es pas perdu aussi, que tu reviennes travailler pour le Seigneur, donc, que le Seigneur soit béni, Alléluia, Amen, merci Seigneur, chacun que soit au courant, gloire à toi Seigneur, on va prier, sur la base du verset que je vous ai donné, que le Seigneur m'a donné, sur la base de 1 Corinthien, on va prier, on va prier rapidement, sur la base de 1 Corinthien 12, le verset 12 à 27, Amen, nous allons intercéder, pour notre frère, notre pasteur, qui a une fois dans sa vie, amené une âme au Seigneur, c'est à cause de ça que je suis sorti, avec l'autorisation du Seigneur, Amen, parce que, même s'il est diable, il est sorcier, il est tueur, il est cocaqua, il y a quand même une âme, qui l'a amené au Seigneur, sur la base de cela, je le considère, comme étant un membre, et un corps du Christ, peu importe ce qu'il est, c'est entre lui et Dieu, Amen, donc, sur la base de 1 Corinthien 12, le verset 12 à 27, nous allons prier, Amen, 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 Dieu connaît tout, et Dieu sait tout, et Dieu, c'est à Dieu, de faire ce qu'il a fait, ce n'est pas à nous, donc, nous prions, nous allons intercèter, bien aimé, tu intercèdes, tu intercèdes, tu dis ce que tu veux dire, pour le pasteur, voilà, on n'est pas seul, je peux te garantir, qu'on n'est pas seul, depuis que j'ai commencé à parler, au début des 5 minutes, déjà, c'était fini, on n'était plus seul, voilà, le Seigneur, le Seigneur n'est pas là, il n'est pas seul, il n'est même pas seul là, il n'est pas seul là, je n'est pas seul, Amen, Amen, on n'est pas seul, Alléluia, 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 on n'est pas seul, on n'est pas seul, donc, le Seigneur est là, et le Seigneur est puissant, et il n'est pas seul le Seigneur, le Seigneur est ouvert, on va intercéder, donc, tu pries pour le pasteur, comme tu veux, selon ce que tu veux, ce que tu veux dire au Seigneur, pour lui, c'est une prière qu'on va faire ensemble, mais c'est selon les paroles, aussi de chacun, on est un corps, et le Seigneur est là, donc, nous nous intercédons, sur la base de 1 Corinthiens 12, qui dit, qui dit que, écoutez ce que 1 Corinthiens 12 dit, parce que les gens ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas ça, tu ne peux pas enlever la main, puisque c'est toujours la main, on a besoin de la main pour faire le corps, tu ne peux pas enlever la tête, puisqu'il faut la tête pour faire le corps, tu ne peux pas enlever le pied, même si tu es amputé, Dieu va faire toujours que ça soit toujours un mouvement, parce que c'est tout qu'ils faisaient un ensemble, que ce soit les gens qui se perdent, les gens qui partent, les gens qui croient, tout ce que vous voulez, ce qui est sûr, dès que la personne est dans le Seigneur, peu importe comment il dévie, peu importe comment il rétrograde, et tout ça, Dieu peut ramener encore, Dieu peut sauver encore, Amen, Dieu dit, Dieu a dit dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, à partir du verset, 1 Corinthiens 12, le verset 12 à 27, le Seigneur dit, Alléluia, car comme le corps, Seigneur, je lis ta parole, Amen, car comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuveux d'un seul esprit, Amen, ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, Amen, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, serait-il, ne serait-il pas du corps pour cela, et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un oeil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela, si tout le corps était un oeil, où serait lui, s'il était tout hui, où serait l'odorat, maintenant, Dieu a placé, maintenant, Dieu a placé, chacun des membres dans le corps, comme il a voulu, si tous étaient un seul membre, où serait le corps, Amen, si toi tu disais que tu es un seul membre, où nous nous serions tout le corps de Christ, Alléluia, l'oeil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dit au pied, je n'ai pas besoin de toi, mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires, Amen, écoutez très bien cela, mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires, et ceux que nous estimons être, les moins honorables du corps, nous les entourons, de plus grand honneur, ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes, n'en ont pas besoin, Dieu a disposé, le corps, de manière à donner plus d'honneur, à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas, vous avez compris, afin qu'il n'y ait pas de division, dans le corps, mais que les membres, aient également, soin, les uns, les autres, Amen, voilà, donc, que tu écoles de Christ, tu cries, tu ne cries pas, c'est qui est celui-là, si ton frère là, ah, ton frère est dans les problèmes, c'est toi, c'est ton bras qui est dans les problèmes, si ton frère est tassé dans les problèmes, c'est ta main qui est dans les problèmes, même si tu coupes là, c'est toujours le tronc, c'est qu'il est sûr, il était déjà là, donc il est là, donc on fait un, et on doit prendre soin les uns, les autres, c'est Dieu qui a dit, c'est pas bon, je viens de lire ça, Amen, voilà, et ce verset va condamner, tous ceux qui ont parlé, sur le pasteur, sur le tunasi, qui n'avaient pas eu les preuves, à cause de ce verset là, 1 Corinthien, 12 le verset, 12 à 27, ce verset là, va vous condamner, vous tous, si vous n'avez pas eu les preuves, de ce que vous avez avancé, vous allez avoir des problèmes, avec le Seigneur, à cause du pasteur, Marcelo Tunassila, je vous le dis, moi j'ai fini, Amen, qu'il soit cette année, ou pas, le verset là, va vous condamner, Amen, donc vous réalisez ça bien, nous intercédons, Père, merci pour ce moment, merci, tu as permis que je puisse être disponible, pour pouvoir faire, Papa, cette intercession, Papa, nous prions pour ton enfant, nous prions pour ton fils, nous prions pour ton nom, peu importe, Papa, ce qu'il a fait, peu importe ce qui se passe, peu importe, Papa, qu'il a fait, tout ce que les gens disent, Papa, ce n'est pas notre problème, sur la base de ta parole, de 1 Corinthien, 12 verset, 12 à 27, ou tu as dit que nous sommes un corps, et que Papa, personne ne peut se détacher de ce corps, tu as dit que, tu as dit que les faibles, tu as dit que ceux-même qui sont entrés dans le péché, mais on doit toujours les soutenir, parce qu'ils vont se rélever, s'ils sont tes enfants, tu vas les rélever, c'est pourquoi, Seigneur, nous prions afin que Papa, on dit qu'il est faible, on dit qu'il est malade, on dit que peut-être, j'ai entendu qu'il est hospitalisé, Papa, nous prions afin que ta mère soit sur lui, Seigneur, parce qu'il doit travailler pour toi encore, Papa, parce que tu dois te glorifier en lui, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, si c'est ta seule volonté, et si c'est toi qui décides, il doit revenir travailler, encore pour toi, plus puissamment qu'avant, au nom puissant de Jésus-Christ, et dans ta lettre, Seigneur, en dehors de lui, il a encore tes enfants que tu lui as prêtés, il a, je crois, trois ou quatre enfants que tu lui as prêtés, et si je ne me trompe pas, on va dire qu'il a une personne qu'il a adoptée, il a tous ces gens-là, qui doivent, ils doivent s'occuper de, de l'éducation, de tout Seigneur Jésus-Christ, et il doit s'occuper Seigneur, de aussi tes âmes, même si papa, tu dois prendre tes âmes, c'est toi qui sais comment tu vas sortir tes âmes, ce n'est pas à nous, Jésus-Christ de Nazareth, nous te recommandons ton fils, papa, que tu le fortifies, que toutes les langues, les langues vénimeuses, les langues Seigneur Jésus-Christ, qui elles cachent ce qui se passe dans leur famille, pour faire sortir pour les autres Seigneurs, que ces langues-là, Seigneur Jésus-Christ, puissent elles aussi, être amenées à intercéder pour lui Seigneur, au nom puissant de Jésus, papa, que tout ce qui a été dit sur lui, papa, n'affecte pas ton fils, Seigneur, parce que nous sommes tous pécheurs, dans ta parole, tu as dit dans Romains 3, je crois que nous étions tous pécheurs, et nous sommes tous pécheurs, mais Dieu venait nous sauver par grâce, Seigneur, et tu as dit que, celui qui dit qu'il est pécheur, il a menti, parce qu'il n'y a point d'hommes qui ne péche pas, Seigneur, papa, que ta grâce, ta grâce qui est infinie, ta grâce qui est puissante, à lui, je dis que tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, Alléluia, 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 Le Seigneur, le Seigneur dit que, écoutez bien, j'ai vu des trucs tout de suite là, le Seigneur dit que, l'intercession doit continuer pour son fils, l'intercession doit continuer pour son enfant, l'intercession doit continuer pour son enfant, au nom puissant de Jésus-Christ, Alléluia, Père, nous te demandons Seigneur, que quelle que soit la ténèbre dans laquelle il est, quelle que soit la profondeur dans laquelle il est Seigneur, tu es Dieu, les profondeurs t'obéissent, parce que c'est toi Seigneur, qui as jeté le diable du ciel, et tu es bâti, tu es descendu dans la profondeur du ciel, tu es descendu dans la profondeur de la terre, et tu as pris la crée, tu as arraché la crée, et tu as dit que la vie et la mort sont à ton pouvoir Seigneur, personne ne peut venir Seigneur, arracher cette âme définitivement dans ta main, si tu n'as pas dit non Seigneur, c'est pourquoi nous étions, nous implorons ta grâce dans sa vie, Seigneur, tout esprit qu'il a, quelque chose qui est dans sa vie, ou quelque chose qui le tient captif Seigneur, et qui le fait peut-être être bloqué, pour ne pas revenir à toi Seigneur, oh élève toi l'ion de la tribu de Judas, toi le rejeton des dames, montre que tu es Dieu, montre que tu es au-dessus de tout, si seulement c'est ta volonté, et grâce de tout ça, détruis tout, arrache, j'ai dit sans Dieu que tu as pris la crée, arrache ton fils, de tous les ténèbres, de tous les endroits où il est, où il se sient, il est captif Seigneur, et aussi Seigneur, si c'est parce qu'il est faible, si c'est parce qu'il est fatigué, si c'est parce qu'il a perdu sa femme Seigneur Jésus-Christ, qu'il est en train de se perdre, ramène-le à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui m'a mandaté pour parler pour lui, toi esprit tu veux me combattre, je te lis, et je te place devant le trône de géant de Dieu, tu n'as aucun pouvoir sur moi, je parle au nom du créateur de Marcelo Pounassi, tu n'as aucune revendication, tu n'as aucune puissance, tu n'as aucun pouvoir sur moi, parce que je me tiens dans mon autorité d'enfant de Dieu, pour déclarer que mon Seigneur, mon maître, a le droit de venir récupérer ce qui lui appartient, au nom puissant de Jésus, tout lui appartient, il peut prendre, il peut ne pas prendre, ça c'est lui qui voit, nous intercédons, et nous réclamons Seigneur Jésus-Christ, que tu ailles chercher ton fils, papa, où il se trouve, où il est caché, où on l'a mis, papa, que tu ailles le prendre, Jésus-Christ de Nazareth, que tu ailles le chercher, si c'est ta volonté Seigneur, au nom puissant de Jésus, toutes ces âmes qui s'élèvent, papa, toutes ces âmes qui sont en train de parler Seigneur, qui sont en train peut-être de se mettre en opposition, pour ne pas te laisser faire le travail Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle Seigneur, de pas à tout Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, qui peut tenir devant toi, pour que nous assistions, sur les réseaux sociaux, à la gloire du diable, parce que c'est la gloire du diable qu'il faut, en faisant la publicité du diable comme ça, en parlant que tu n'es pas fort, parce que quand il parle comme ça, c'est comme si tu n'es pas fort, pour pouvoir récupérer ton enfant, c'est comme si tu n'es pas fort, pour pouvoir récupérer ton fils, Seigneur nous disons non, nous disons non, nous disons non, trop c'est trop Seigneur Jésus-Christ, on ne va pas pleurer pour qui que ce soit, encore Seigneur, toi même tu vas t'occuper Dieu, s'il y a répétence à faire, tu vas obliger ton serviteur, à faire la répétence, s'il refuse, fais-le coucher encore, brise-le encore, brise-le encore, brise-le encore, brise-le encore, brise-le, 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 jusqu'à ce que, s'il y a répétence à faire, qu'il fasse la répétence, pour que tu puisses l'utiliser encore Seigneur, et si Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui vois que c'est comment tu vas faire, tu fais avec lui Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, ce n'est pas un homme qui va décider, ce que tu vas faire avec ton serviteur, papa, il a beaucoup de tes enfants, il a beaucoup d'âmes, Seigneur Jésus-Christ, ces âmes là sont en danger, non pas à cause, pas de tout ce que les gens sont en train de dire, mais parce que ces âmes là peuvent se perdre, ces âmes là peuvent se perdre, ces âmes là peuvent partir dans tous les sens Seigneurs, et tout le travail de ce que nous faisons, tout ce que nous disons peut être détruit, parce qu'ils peuvent carrément sortir même de tout ce qui est évangélique, et ils peuvent partir ailleurs Seigneur Jésus-Christ, ben nous prions, et nous demandons ta compassion, tu es le Dieu de compassion, nous crions à toi aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous crions à toi, là même où il est, que tu lui apportes la guérison maintenant, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est affaiblé dans son corps Seigneur soit régénéré par ton sang, au nom puissant de Jésus, que toute faiblesse dans son corps soit régénérée par ton sang, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, que toute fatigue dans son corps soit régénérée par ton sang, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, que tu le fasses se rélever, que tu le fasses avoir le courage de se rélever, que tous les esprits qui se sont levés pour la battre, pour le calomnier jusqu'à ce qu'il soit touché, jusqu'à ce qu'il a envie de se tuer, que tu fasses taire ces esprits au nom puissant de Jésus et que si ces esprits continuent, qu'ils soient placés devant ton trône de jugement tout de suite au nom puissant de Jésus afin qu'ils te disent quel est le but le but c'est de le tuer ou le but c'est qu'il se rédère et s'il y a l'importance qu'il fasse l'importance c'est que tu le récupères et s'il n'y a pas l'importance qu'il continue ton travail quel est le but Seigneur nous disons non, trop c'est trop Seigneur Jésus Christ trop c'est trop, nous nous opposons Seigneur à tout ce qu'il est en train de faire à tous ces fonds qui veulent détruire Seigneur nous nous opposons quel que soit Seigneur Jésus Christ le quoi il est, quel que soit dans la profondeur de d'Agnès si c'est le cas nous ce n'est pas notre problème tu as dit que nous sommes un corps nous nous levons comme un seul corps c'est ce que tu veux que nous soyons nous nous levons comme un seul corps et nous disons non Jésus Christ de Nazareth nous disons non Jésus Christ de Nazareth nous disons non Jésus Christ de Nazareth tu vas relever ton serviteur si c'est ta volonté tu vas le relever Seigneur Jésus Christ car la vie et la mort sont au pouvoir de ta mère personne ne peut décider de la vie ou de la mort de ton serviteur si ce n'est pas toi Seigneur aucun homme, aucun sorcier aucun satanisme quelles que soient les promesses quelles que soient les liens quelles que soient les alliants Seigneur si tu dois récupérer ton enfant si tu dois prendre ton enfant qu'est-ce que tu ne peux pas faire toi le Dieu qui est tout puissant tu vas tout créer Seigneur Jésus Christ tu vas être au-dessus de toutes choses aucune autorité aucune domination aucun esprit ne peut tenir devant toi c'est pourquoi ton nom est Dieu c'est pourquoi tu es dans ta parole que tous les hommes vont venir confesser que tu es Dieu Alléluia et tous les genoux vont prier devant toi et reconnaître que tu es Dieu au nom puissant de Jésus Christ nous intercedons encore pour ces enfants que ta main soit sur eux Seigneur Jésus Christ que tout ce qu'on va les donner à manger tout ce qu'ils vont boire tout ce qu'on va les toucher Seigneur nous les couvrons nous le corps de Christ nous les couvrons maintenant dans ton sang au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth nous les couvrons nous couvrons les enfants 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 de ton sang Seigneur Jésus Christ de Nazareth aucune mauvaise main aucune mauvaise main aucune mauvaise main ne vient mettre quoi que ce soit sur ces enfants nous les prolongeons dans ton sang maintenant au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth nous les prolongeons dans ton sang maintenant au nom puissant de Jésus nous prions aussi pour la famille de la famille de la famille de ta servante. Quel que soit ce qui se passe, ce n'est pas notre problème. Nous prions pour que tu fortifies sa famille aussi. Et que, papa, s'il y a des conflits, il y a tout ça, que tu apaises tout. Que tu apaises tout, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Seigneur, fortifie-le. Fortifie ton serviteur. Fais que, je ne sais pas s'il est rentré à la maison. Fais qu'il soit rentré à la maison. Et quand il rentre à la maison, Seigneur, prends soin de lui. Veille sur lui. Et toi-même, fais ce qu'il a fait avec lui. Car tu es Dieu. Tu sais comment briser, s'il faut briser, relever, s'il faut relever. Tout tuer en nous, s'il faut tuer en nous. Tu es Dieu. Personne ne doit t'apprendre comment tu dois faire avec ton serviteur. Toi seul, c'est ce que tu vas faire. C'est pourquoi nous le remettons entre tes mains. Nous remettons toute sa vie entre tes mains. Nous remettons tout ce qu'il fait entre ses mains. Nous remettons tous nos frères et nos soeurs, qui sont des milliers, qui sont des milliers, qui le suivent, qui sont avec lui. Nous les remettons entre tes mains. Que aucune âme ne soit gagnée par le diable. Même si on dit que, oh, il a fait comme ci, comme ça. Que toi, là, ton âme qui t'appartient, là, tu la laisses, tu la présentes de partir, ou si elle doit partir quelque part, tu la mets dans l'endroit que tu veux. Mais tu ne la fais pas partir dans des endroits où elle ne doit pas aller. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et que, papa, tu pardonnes tous ceux qui ont affirmé des choses, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-le, Seigneur. Car, papa, ça a été du n'importe quoi qu'on a assisté. Et c'est tellement triste. Et ça donne la gloire au diable, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne, Seigneur, pour tout. Nous remettons tout entre tes mains. Merci pour mes frères qui prient partout dans le monde entier pour ton serviteur parce qu'il a beaucoup de tes âmes et parce que l'ennemi touche et l'ennemi arrache tout le temps ce qui est à toi. C'est pourquoi tu dois t'élever et dire non, papa, assez, c'est assez. Je ne peux pas toujours laisser l'ennemi arracher ce qui est à toi. Je ne peux pas toujours laisser l'ennemi détruire ce qui est à toi. Lève-toi, Seigneur, et prends ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a fini parce que je vais courir faire quelque chose parce que j'ai un direct normal ce soir. Donc, que Dieu soit béni. Et on s'est dit à ce soir pour ceux qui suivent. Et puis, je suis partie. Je suis en train d'être partie là. Je suis partie. Et je vais vous laisser parce que je ne vais pas te prier. Voilà. Pour que j'aille prier. Alors que je devais sortir. Que Dieu soit béni. Et soyez béni. Shalom, shalom. Merci pour tout. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et que Dieu nous aide. Et que Dieu aide son serviteur. Merci pour tout. On verra comment ça se passe la suite. Si Dieu nous dit qu'on doit encore intercéder, on va intercéder. Si Dieu nous dit que si Dieu nous dit qu'on doit intercéder après, on va intercéder. Si Dieu nous dit qu'on doit intercéder. Ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là. Qu'est-ce qui m'arrive ? Soyez béni. Je viens d'avoir des visions. Soyez béni. Shalom à tous. Faut que j'aille prier. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Shalom. Shalom, shalom. C'est bon ? On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et on y va. Je s'appelle de vous. Et comment faire ça ? Je ne suis pas là. Je ne m'en souviens pas. Mais les gens ne sont pas prévus. Personne ne veut plus tard. Tout partout parce qu'on t'a pris ça par affiche. Pour l'instant. Oh, voilà. En tout cas, ton poids est là, papa. Je suis venu, je vais plus tard, 6 heures. Ah oui, en sorte. Je ne sais pas si vous êtes en train de venir. Ah, tu t'es en train de se mettre en grand lit pour lui. Je ne sais pas ton poids, je ne sais pas si vous êtes en train de venir. Oui, je suis venu, je ne sais pas si vous êtes en train de me faire. Merci, Mingué. Ah, papa, attends moi, je vais te faire. Prochette, moi, je vais te faire. Avant, je vais te faire. Je vais te faire, papa. Je vais te faire, papa, je vais te faire. Prochette, moi, je vais te faire. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo-célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa.